Bienvenue sur netprof.fr pour ce sixième cours de statistiques. Nous allons voir comment utiliser un tableur pour tracer un histogramme représentant une série statistique. On trouvera le texte de ce cours sur le fichier PDF disponible sur netprof.fr sous l'intitulé « Statistique cours numéro 6 histogramme avec un tableur ». Ce fichier PDF peut être téléchargé et imprimé. Comme dans le cours précédent, nous allons utiliser l'exemple des notes obtenues par les 25 élèves d'une classe de 3e lors d'une épreuve de mathématiques. Dans le tableur Excel de la suite Microsoft Office 2010, on commence par ouvrir le tableau contenant les valeurs de cette série statistique. Sur la première ligne, depuis la cellule B1 jusqu'à la cellule N1, figurent les différentes notes obtenues par les élèves. Sur la deuxième ligne, depuis la cellule B2 jusqu'à la cellule N2, sont indiquées en dessous de chaque note le nombre d'élèves ayant obtenu cette note. Ainsi, par exemple, deux élèves ont obtenu la note 9. On va d'abord sélectionner les données que l'on souhaite présenter sous la forme d'anagramme et ensuite on choisira le diagramme qui convient. Dans le tableau, on sélectionne la deuxième ligne en commençant par la cellule A2 et en terminant par la cellule N2. Attention de ne pas prendre la cellule O2 qui contient l'effectif total et qui ne correspond à aucune note. sur l'écran, on clique ensuite sur l'onglet du menu insertion qui se trouve en haut à gauche. Dans le menu qui apparaît, on clique sur colonne. dans le menu déroulant qui apparaît alors, on se porte sur la première ligne intitulée histogramme 2D et on clique sur le pictogramme de gauche dit histogramme de groupe ou plutôt histogramme groupé. sur l'écran apparaît alors un histogramme dit parfois histogramme en bâton ou en tuyau d'ongue. On aurait pu tracer un histogramme en utilisant les fréquences ou les déseffectifs. Dans ce cas, évidemment, on aurait sélectionné la quatrième ligne qui contient les fréquences à la place de la deuxième ligne. Lors des cours 3 et 4, on a choisi les fréquences des distributions des salaires masculin et féminin car les effectifs des deux populations étaient différents. Revenons maintenant à l'histogramme des notes mathématiques. On remarque que les nôtres nombres de 0 à 8 sur l'axe vertical ou axe des ordonnées correspondent bien aux effectifs de la série statistique qui figure sur la deuxième ligne du tableau. Par contre, sur l'axe horizontal ou axe des abscisses, les nombres s'échelonnent de 1 à 13 et ne correspondent donc pas aux valeurs des notes. Il faut donc changer cette dernière échelle de nombre. Pour ce faire, nous cliquons sur le graphique avec le bouton « Droit » attention, le bouton « Droit » dans le menu contextuel qui apparaît. On clique avec le bouton gauche de la souris sur la rubrique « Sélectionner des données » qui figure vers le milieu de la liste. Dans la nouvelle fenêtre intitulée « Sélectionner la source de données » on voit sur la droite une sous-fenêtre avec le titre « Étiquette de l'axe horizontal » entre parenthèses abscisses. Dans cette sous-fenêtre, on clique sur le bouton « Modifier ». S'ouvre alors une nouvelle fenêtre intitulée « Étiquette des axes ». En dessous de « Plage d'étiquette des axes » il y a une case vide où il y a un petit trait vertical. On se repense sur le tableau d'origine et on sélectionne dans la première ligne la plage « B1, A, N, 1 ». Dans l'ancienne case vide de la fenêtre « Étiquette des axes » on peut lire maintenant « Feuille 1, $B, $1, $N, $1 » qui permet de vérifier que l'on a bien sélectionné dans la feuille 1 d'Excel la plage de données de B1 à N1. On clique sur « OK » dans cette fenêtre. Apparaît à nouveau la fenêtre « Sélectionner la source de données ». Dans cette fenêtre, on clique aussi sur « OK » en bas vers la droite. On constate alors que dans le graphique représentant l'histogramme les nombres sous l'axe horizontal correspondent bien aux valeurs des notes des élèves. Si l'histogramme est maintenant exact, la présentation générale peut en être sensiblement améliorée. Tout d'abord, le titre « Effectif NI » n'apporte aucune information. On va donc le modifier. On clique sur le titre. Il apparaît un rectangle qui encadre le titre. En se plaçant à l'intérieur, on supprime facilement les lettres et on écrit à la place le titre que l'on souhaite. « Note de mathématique ». Sur la partie droite du cadre général apparaît la mention « Effectif NI » sur la droite. Cette mention peut être conservée, mais on peut aussi la supprimer. Dans ce dernier cas, on clique sur la mention et on fait « Sub » sur le clavier. On peut aussi vouloir mettre des titres pour les deux axes. Commençons par l'axe horizontal. Quand il y a un diagramme actif, le menu « Outils de graphique » apparaît en haut de l'écran. Sinon, il faut cliquer sur la zone du diagramme pour le faire apparaître. Dans ce menu « Outils de graphique », on clique sur « Disposition ». Dans le menu qui apparaît en dessous, on clique sur l'icône « Titres des axes ». Puis sur le titre « Titres de l'axe horizontal principal » et on choisit par exemple « Titres en dessous de l'axe ». Sur le graphique apparaît en dessous de l'axe « Titres en dessous de l'axe ». Sur le graphique apparaît alors en dessous des valeurs des notes, dans un cadre « Titres de l'axe » que l'on remplace par « Xi » par exemple. Il est préférable de mettre le « i » en indice. Il existe plusieurs méthodes pour mettre en indice une lettre ou un chiffre. Nous allons en montrer une. On sélectionne d'abord le « i » par exemple en passant le curseur entre le « x » et le « i » et en tapant sur le clavier sur la touche majuscule que l'on maintient pendant que l'on déplace le curseur vers la droite avec la flèche du clavier correspondant. Le « i » est alors sélectionné. Pour le mettre en indice, on va sur le menu « Accueil » et on clique sur le petit icône représentant une flèche orientée vers le bas à droite du menu « Police » pour faire apparaître la fenêtre « Format de cellule » « Police » Dans cette fenêtre, on clique sur « i » On coche en bas la case correspondant à un indice et on clique sur « OK » « I » Le « i » est maintenant en indice. On fera une opération similaire, bien sûr, pour l'axe vertical. Dans le menu au titre graphique, on clique sur « Disposition » puis sur « Titres des axes » À ce moment-là, on choisit bien sûr « Titres de l'axe vertical principal » et on prend, par exemple, « Titres horizontales » On remplace l'expression « Titres de l'axe » par « Ni » On remet le « i » en indice, comme précédemment « Accueil » « Police » « Indice » « OK » Voilà On peut enfin déplacer « i » pour le positionner à la fin de l'axe horizontal. On passe la souris pour cela sur les bords du texte et une fois que le curseur de déplacement s'affiche, des flashes en croix, on maintient le clic pour déplacer le texte. On fera de même pour placer « Ni » en haut de l'axe vertical. Vous avez noté que pour construire cet histogramme, nous n'avons utilisé que les deux premières lignes du tableau. Les calculs de la moyenne et de la médiane ne sont pas des préalables à la construction d'un histogramme. Ainsi s'achève ce cours de statistique numéro 6 sur l'utilisation d'un tableur pour construire l'histogramme représentant une série statistique. Ce n'est pas très basique. On va voir la moyenne. de la moyenne. On va voir la moyenne. Merci.